Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, mabillai, camarades depuis Bruxelles, chers compétences vignéens. Très bien, nous sommes donc le vendredi 9 avril 2021, chers compétences vignéens, j'interviens avec un thème d'information. Mon thème d'information, c'est toujours à propos de ce discours de communication, concernant les opérations de déguerpissement, chers compétences vignéens. Alors, un discours qui fait couler, en fait, beaucoup de salive, disons comme ça, n'est-ce pas ? Alors, voilà, on en parle, on en parle, et là, on a Thibaut Camara. Thibaut Camara, il est ce fameux ministre, ça me fait mal, c'est-à-dire appeler ces gens ministres, parce qu'ils sont tous des voleurs, ils ont triché pour être là, donc, mais voilà. Thibaut Camara est donc un ministre chargé de l'industrie, il est aussi, s'il vous plaît, il est le conseiller principal, ou particulier d'Alfa Condé. Alors, Thibaut Camara tente de défendre l'indéfendable, n'est-ce pas ? Ah oui, chers compétences vignéens, alors c'est mon thème d'information, je dis bien, c'est à propos de ce discours de Kasseri Fofana, Kasseri Fofana qui, en fait, a affirmé, vous le savez, cette semaine, que, en fait, ça se concerne les opérations de déguerpissement, alors l'ordre n'a pas été donné d'aller au-delà de ce qui a été réellement ordonné par le chef de l'État, et ce qui surprend tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, Thibaut Camara intervient en disant, oui, oui, écoutez, sûrement, pour Thibaut Camara, en fait, sûrement, Kasseri Fofana a été mal compris, on n'a pas compris le discours très clairement ou suffisamment, en fait, le discours de Kasseri Fofana, c'est qu'il voulait effectivement dire qu'on n'a pas compris, alors, selon Thibaut Camara, qui appuie également que le chef de l'État, d'Alfa Condé, n'a jamais donné l'ordre, en fait, de casser les maisons, de toute façon, aller au-delà de ce qui a été dit, c'est-à-dire, l'instruction donnée par le chef de l'État, c'est de dégager les emprises des voies publiques, mais aller au-delà, non, que cela n'a pas été ordonné par Alfa Condé. Voilà, ça, c'est l'explication de Thibaut Camara, chère le comando guilléen. Alors, mon analyse là-dessus, oui, je vais répondre à Thibaut Camara, très clairement. Alors, c'est vrai que les gens-là, ils nous prennent pour des cons, n'est-ce pas ? Alors, en fait, cela va dans la base, le fondement même, en fait, de leur politique concernant tromper les guinéens, c'est ça. On dit que la Guinée, il y a plus de 70% d'analphabètes, et là, c'est là, ils travaillent, tout va là. C'est comme ça, Alfa Condé, on voit la guinéen. Écoutez, 70 personnes d'analphabètes, donc c'est facile de les tromper, et c'est ça, chère le comando guilléen. Alors, moi, je vais essayer de répondre à Thibaut Camara. Alors, Thibaut Camara, donc, affirme que non, on n'a pas compris Kassoui Fofana. Donc, Alfa Condé n'a jamais donné l'ordre de casser les maisons. L'ordre qui a été donné, c'était de dégager, en fait, toutes les jeunes, donc, considérées jeûnantes pour la voie publique, ou les voies publiques, chère le comando guilléen. C'était ça. Aller au-delà, casser des maisons, non. Et Thibaut Camara acquiesce réellement que oui, il y a eu, en fait, des actions, des opérations qui sont allées au-delà de ce qui a été donné. Il reconnaît très clairement, chère le comando guilléen. Très bien. Alors, moi, ce que je vais dire à Thibaut Camara, n'est-ce pas ? Alors, oui, parce que c'est là le problème, Alfa Condé et tout son staff, tous ses ministres, n'est-ce pas, à commencer par Alfa Condé, ils ne savent pas raisonner, n'est-ce pas ? Et ils ne savent pas du tout raisonner, ils sont tous des incompétents, n'est-ce pas ? Quand on a un certain Thibaut Camara qui est chargé de l'industrie et qui est aussi conseiller, en fait, principal d'Alfa Condé, et là, on comprend directement la situation, chère le comando guilléen, n'est-ce pas ? Alors, moi, je raisonne, Thibaut Camara. Alors, Thibaut Camara dit qu'Alfa Condé n'a pas ordonné, en fait, de casser les maisons. Alors, ce qui a été ordonné, c'est tout ce qui concerne les emprises des voies publiques. Au-delà, non. Très bien. Alors, c'est quand même étonnant, Thibaut Camara, c'est très étonnant, c'est très étonnant, c'est vrai, mais moi, je me mets dans la logique de Thibaut Camara, dans la logique du raisonnement de Thibaut Camara. Oui, donc Alfa Condé n'a pas ordonné de casser les maisons, n'est-ce pas ? Ce qui a été ordonné, c'est concernant les emprises des voies publiques, tout ce qui gêne la voie publique, d'accord. Alors, aller au-delà, non, mais j'accepte, Thibaut Camara, je reste dans votre logique, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais, écoutez, alors, il y a eu des opérations de déguerpissement, n'est-ce pas, concernant les emprises des voies publiques. Et ces opérations sont allées au-delà, n'est-ce pas ? Au-delà de ces emprises des voies publiques, chers Compteur Guiléens. Et là, nous savons tous, tous chers Compteur Guiléens, les gouvernants comme les gouvernés, tous, donc à travers surtout la presse, n'est-ce pas ? Ça a été largement diffusé à la radio, à la télévision, les réseaux sociaux, tout le monde le sait. Même la radio de propagande, la RTG, n'est-ce pas ? Concernant, donc, la casse de ces maisons au-delà des emprises des voies publiques, n'est-ce pas ? Donc, Thibaut Camara, qui nous parle ainsi, lui-même, il a vu cela. Des maisons cassées au-delà des zones considérées gênantes pour la voie publique. Thibaut Camara l'a vu. Car celui-là, les ministres ont vu Alpha Condé l'a dit aussi. Et elle l'a vu. Alpha Condé, d'ailleurs, pendant ses opérations, très clairement, a enfoncé, en fait, les clous en disant, écoutez, il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Il y a eu même certains de ces discours où on pouvait percevoir, en fait, sans le nommer, c'est-à-dire s'adressant à Sérédane Diallo. Vous savez, là où Sérédane Diallo loge actuellement, en fait, son habitation, l'habitation que Sérédane Diallo occupe actuellement à la minière. Et là aussi, voilà, je crois que dans le discours d'Alpha Condé, on sentait même cette attaque, qu'on ne lui restera personne, qu'il n'y ait personne au-dessus de la loi. Vous comprenez, vous avez un bâtiment qui occupe, n'est-ce pas, en fait, un domaine de l'État, tout sera récupéré. Très clair, ça a été dit Thibault Camara. Très bien. Alors, d'abord, Thibault Camara tente de défendre, donc, Cassot et Fofana en disant que nous ne l'avons pas compris. Thibault Camara, nous avons très bien compris Cassot et Fofana, nous comprenons le français. Cassot et Fofana s'expriment très bien aussi. C'est vous qui ne le faites pas, Thibault Camara, c'est vous qui avez des problèmes de compréhension. C'est vrai. Alors, Cassot a été très clair qu'Alpha Condé a donné l'ordre de récupérer les domaines de l'État. Donner l'ordre de récupérer les domaines de l'État. Là, c'est clair, non seulement, en fait, les domaines sûrement sur les jeunes considérés, donc, gênantes pour les voies publiques, mais au-delà également, on dit récupérer les domaines de l'État. C'est très vague, c'était clair. C'est pas, et Alpha Condé, dans ses discours, il est parti également dans ce sens-là. Et aussi, dans le discours de Cassot et Fofana, il a été très clair. L'instruction donnée par le chef de l'État dégagait tout, en fait, tout ce qui gêne, en fait, les voies publiques. Donc, les emprises des voies publiques. Donc, on a deux éléments de Cassot et Fofana. L'ordre donné par Alpha Condé de récupérer les domaines de l'État. N'est-ce pas ? Aussi, aussi, dégâcher toutes les emprises des voies publiques. C'était très clair. Et Alpha Condé, je dis bien, je le répète, dans ses discours, il a été très clair. Et d'autres ministres également. Alors, toutes ces opérations se passent. Je me mets tout dans la logique de Thibault Camara. Donc, ces opérations se passent. Les maisons sont cassées au-delà des jeunes considérés gênantes pour les voies publiques. N'est-ce pas ? Et tout le monde voit, tous les ministres voient, les gouvernants comme les gouvernés, tout le monde voit. Mais les opérations ne s'arrêtent pas. Et pourtant, on dit que non, cela n'a pas été ordonné par le chef de l'État. Mais pourtant, on laisse les opérations continuer. Thibault Camara, vous ne pouvez pas nous dire que vous, en tant que conseiller principal d'Alpha Condé, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça à travers les réseaux sociaux, la télévision, la RTG. Vous n'avez pas vu cela ? Les maisons qui sont cassées, maisons placées au-delà de ces voies publiques, vous n'avez pas remarqué ? Alors, je crois que tout le monde a remarqué, les gouvernés comme les gouvernants. Mais écoutez, les gouvernants qui ont vu ces opérations, personne n'a décidé pour arrêter les opérations, Thibault Camara. Ces opérations n'ont pas été arrêtées. Alors, arrêter de défendre l'indéfendable Thibault Camara, ce n'est pas possible. Vous êtes incapables de présenter des excuses. Parce que c'est toujours comme ça, les voyous, les imposteurs, les fanforons, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas ? Ils ne reconnaîtront jamais leurs fautes, jamais. En politique, il faut ça aussi. Vous avez commis des horreurs, vous reconnaissez vos horreurs, vos fautes, et c'est cela. Alors, tenter de défendre l'indéfendable, mais écoutez, c'est ridicule, Thibault Camara. Et Thibault Camara, toujours dans son discours, n'est-ce pas, il affirme, écoutez, le mandat actuel, il parle de ce mandat, de ce troisième mandat, et il dit que c'est un mandat sous le signe de la vérité, de la sincérité, de la responsabilité. Donc, c'est impossible qu'une décision, ou que des ordres viennent de pouvoir, n'est-ce pas, des ordres, donc demandant de casser des maisons de telle manière comme cela s'est passé. Thibault Camara le dit, hein. C'est un mandat sous le signe de la sincérité, de la vérité, en fait, de la responsabilité, donc c'est un mandat, disons, d'intelligence, un mandat rationnel. Vous comprenez, tout ce qui sera fait sera donc calculé, antérieurement, avant que cela ne soit exécuté. C'est ce que Thibault Camara vient nous dire. Alors, Thibault Camara, là aussi je me mets dans votre logique de raisonnement, c'est-à-dire que c'est un mandat sous le signe de la sincérité, de la vérité, de la sensibilité, de l'intelligence, donc. Donc, Thibault Camara, dans ce cas-là, dans ce cas, comme vous le dites, parce que si, qu'à se le dire, maintenant que l'ordre venait pour casser les maisons, au-delà, les jaunes, en fait, concernés par l'ordre, que personne ne le sait, Thibault Camara, vous-même, vous ne le savez pas, le chef d'État ne le sait pas, n'est-ce pas ? Alors, Thibault Camara, quand vous nous dites que c'est un mandat sous le signe de la sincérité, de la vérité, de la responsabilité, comment est-ce possible, dans ce cas, que de telles opérations, de grandes envergures, se passent, de décarpissement, de grandes envergures se passent à Conakry, et que vous ne soyez pas, en fait, au fait de la situation. Vous ne savez même pas d'où vient l'ordre de faire, de passer à l'acte, vous ne le savez même pas, et vous parlez d'un mandat sous le signe de la vérité, de la sincérité, de la responsabilité ou de l'intelligence. Thibault Camara. Ce n'est pas possible, Thibault Camara. Arrêtez de mentir, Thibault Camara. Voilà, alors, un mandat sous le signe de la vérité, de la sincérité, de la responsabilité, de l'intelligence, écoutez, je vais vous expliquer, Thibault Camara, comment on doit procéder. Comme vous le dites, votre mandat, comme vous qualifiez votre mandat, moi, je vais vous dire comment un tel gouvernement doit fonctionner. Alors, il est long des données, par exemple, de récupérer les domaines de l'État. Moi, je prends tous les domaines de l'État pour dégager tout ce qui gêne les voies publiques. N'est-ce pas ? Alors, pendant le Conseil des ministres, pendant, par exemple, le Conseil des ministres, en fait, ça a été discuté, le thème a été discuté, il est, donc, la décision est tombée de passer à l'acte, c'est-à-dire de récupérer réellement ces domaines de l'État, n'est-ce pas ? Pour un mandat sous le signe de la responsabilité, de la vérité, de la responsabilité, de la sincérité ou de l'intelligence, voilà comment on doit procéder, Thibault Camara. D'abord, Thibault Camara, il faut un inventaire, l'inventaire Thibault Camara. Allez voir ces jaunes, d'abord, situez les jaunes, non, qui doivent être visées par les opérations de déguerpissement. Ça, c'est la première des choses, Thibault Camara. Pour un mandat intelligent, un inventaire, nous allons sur les jaunes qui sont visées par les opérations de déguerpissement, ça, c'est clair, n'est-ce pas ? Quelles sont les maisons, quelles sont les tentes, les boutiques, les magasins concernés qui occupent ces jaunes-là ? Thibault Camara. Un inventaire est fait, les propriétaires de ces maisons, de ces boutiques, de ces masées, tout est en fait situé, informatisé, n'est-ce pas ? Très bien, Thibault Camara. Et ensuite, s'il faut convoquer ces propriétaires en question ou leur communiquer à travers des informations, des lettres qui sont envoyées à ces propriétaires pour leur informer de la situation, de ce qui va se passer réellement. Thibault Camara. Comme ça, en fait, il faut opérer. N'est-ce pas ? Alors, ces citoyens qui sont invités, qui sont informés à travers des communiqués, n'est-ce pas ? Alors, il sera question de savoir comment ces citoyens, comment sont-ils arrivés là, qui ont des maisons, qui ont des boutiques, etc., etc., des villas, et tant, tant. Comment sont-ils arrivés là, ces citoyens ? Très clairement, la majorité, en fait, n'est pas venue de façon anarchique. Bon, voilà, ici, ça m'appartient, je construis ma villa, je construis ma boutique, etc. Non. Ces citoyens sont passés sûrement par des autorités locales. N'est-ce pas ? Pas gratuitement. Ils sont passés par des autorités locales en tant que citoyens. Citoyens ayant le droit et les devoirs, ils sont passés par là. Sûrement, ils ont payé de l'argent. N'est-ce pas ? L'argent, en fait, légalement payé ? Sûrement. Les documents en question, ils ont ces documents qu'il faut ? Un titre foncier, sûrement. Très clairement. Ils ne peuvent pas oser venir construire une maison, une boutique, qui coûteraient par exemple quelque chose de 100 millions de vingt guinéens. Vous attaquez comme ça un terrain, vous construisez ? Non. Obligatement, ils passent par des autorités locales, soit le gouvernement, par exemple. N'est-ce pas ? Alors, vous citiez, donc, dans votre inventaire, donc, vous informatisez tout cela. Voilà. Les personnes qui sont concernées, voilà comment elles sont arrivées là, comment elles ont occupé ce terrain. Voilà. Et comme ces domaines-là doivent être récupérés obligatoirement par l'État, alors vous les informez. Ces domaines-là, nous allons les récupérer. Ça appartient à l'État. Ces zones-là que vous occupez, écoutez, ça gêne les voix publiques. Nous allons les récupérer. Il faut respecter les citoyens. Si vous dites que votre mandat était un mandat de sincérité, de vérité et de responsabilité, il faut respecter les citoyens. Alors, une fois que ça c'est fait, n'est-ce pas ? Alors, vous donnez un délai raisonnable. Un délai raisonnable. Un délai raisonnable de 5 ans, 10 ans, oui, parce qu'il est question des immobiliers. N'est-ce pas ? Donc, le temps pour ces citoyens, d'ailleurs, qui ont des titres fonciers, donc ils sont arrivés là légalement, donc il faut les respecter. Vous leur donnez le temps, 5 ans, 10 ans, c'est raisonnable. N'est-ce pas ? Pour qu'ils puissent se préparer ailleurs. Et là aussi, avec des mesures d'accompagnement, des dédommagements. Et voilà comment un mandat de sincérité, de responsabilité, de vérité ou de l'intelligence doit travailler. Thibaut Kamara. Là, je me mets dans votre logique, Thibaut Kamara. Et là, c'est comme ça, il faut travailler. Alors, quand vous vous dites, en fanfaronnant, que le mandat actuel est un mandat de sincérité, de vérité, de responsabilité, de l'intelligence, vous mentez, dit vos Kamara. Vous fanfaronnez. Chers compétences, Thibaut Kamara. Très bien. Alors, c'est ce que moi, je vais ajouter. N'est-ce pas ? Donc, je l'ai déjà dit que c'est un gouvernement de maçonches, là, nous le savons tous. Ce sont des vauriens. Ils savent comment ils sont arrivés au pouvoir à travers le maçonche, les tueries, la barbarie. N'est-ce pas ? Alors, ils ne vont jamais reconnaître leur faute. Jamais. C'est comme ça. Jamais, ils ne vont le faire. Alors, ce que moi, je vais dire aux citoyens guinéens, n'est-ce pas ? Ne nous laissons pas, en fait, amadouir par ces gens, ces voyous. Ils tenteront tout pour détourner notre attention sur l'essentiel, sur la réalité. La réalité, c'est quoi ? On a un pouvoir qui est incapable. On a un pouvoir à un moment donné qui a des prisonniers, des prisonniers, en fait, politiques, qui sont là. On ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas ? Gratuitement. Tout ça, pour pouvoir nous noyer. C'est-à-dire, cette affaire de troisième mandat. Ils le savent très bien. C'est un pouvoir qui tente de nous détourner de la réalité. N'est-ce pas ? Parce qu'à un moment donné, on apprend que c'est dans un diallo, donc, il devrait être arrêté. Et on sait les conséquences de tout cela. Vous les entendez souvent que ça va être dur cette année, car cela le dit, Alpha Condé aussi le dit. Ne nous laissons pas détourner alors l'attention sur l'essentiel de ce qu'on peut dire. Nous les attaquons, nous les raisonnons quand ils mentent, mais l'essentiel de notre attention sur la réalité. C'est un pouvoir qui ne vaut rien, c'est un pouvoir qui doit dégager par tous les moyens. C'est un pouvoir qui doit dégager. Ces gens-là ne peuvent absolument rien faire. Alpha Condé est boudé partout, il ne peut pas bénéficier de l'argent. La Chine, la Turquie ou l'Égypte, les pays vers lesquels Alpha Condé tentait finalement, parce que vers les pays occidentaux, là, il n'est pas possible, ou les organisations financières qui ont pour condition en fait la stabilité politique, n'est-ce pas ? Alpha Condé ne peut pas. Maintenant, la Chine, la Turquie et même l'Égypte et même le Maroc, Alpha Condé, donc la confiance, il n'y en a plus. Personne ne croit à Alpha Condé. Personne ne croit à Alpha Condé. Et voilà toute cette politique de propagande, des discours démagogiques pour déterminer l'attention des citoyens sur l'essentiel chère compoteau guinien. Ne nous laissons pas faire, nous nous battrons jusqu'au bout. Alpha Condé doit dégager, c'est la seule solution chère compoteau guinien. Alpha Condé ne peut pas, Thibaut Kamara, s'il le rappelle très bien, il avait dit à un moment donné, il était dans l'opposition, qu'Alpha Condé, même un siècle de pouvoir, il ne peut rien faire. C'est Thibaut Kamara qui l'a dit, qui est aujourd'hui avec Alpha Condé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada